Allô! Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Juliane. J'ai étudié en cuisine et en nutrition. Puis là, pendant la quarantaine, je me suis dit, ah, c'est le moment parfait de partir des vlogs et des recettes de cuisine. Je pense qu'on est tous, ou presque tous, à la maison. Puis on a la chance de profiter du temps en famille, puis entre amis. Si vous êtes avec des colloques, là. Puis, on a la chance de cuisiner beaucoup. Donc, j'ai décidé de faire comme première vidéo un poulet farci. Si vous avez des commentaires ou des suggestions par rapport à la cuisine ou à des recettes que je pourrais faire dans le futur, n'hésitez pas à m'en faire part, ça va me faire super plaisir. Merci beaucoup! Pour farcir le poulet, j'ai juste utilisé des restants de pain style sous-marin pour faire la farce du poulet. Donc ici, je coupe des pains en gros cubes. Pour la recette de la farce, vous allez avoir besoin de trois tasses de cubes de pain. Puis à ça, on ajoute une demi-tasse de raisin sec. Une gousse d'ail. Un oignon émincé. Un oignon émincé. Pour les tiges plus coriaces des ilves, d'habitude, je les utilise pour faire des bouillons, donc je les garde de côté. Dans ce cas-ci, je vais les ajouter dans le fond de ma roue d'histoire. Un quart de tasse de persil haché finement. Ça, ça va au goût. Si vous préférez un autre type d'elves, c'est possible de substituer la même quantité ou même d'en ajouter plus au besoin. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. 3 quart de tasse de beurre fondu, moi j'utilise du beurre salé. Puis, je vais saler et poivrer au goût. Une fois que la farce est bien mélangée, vous allez pouvoir farcer votre poulet. Moi, j'ai juste un poulet régulier de 4,5 lb. Puis, je l'ai juste nettoyé comme il faut, j'ai retiré les excédents de gras. Des fois, il reste des plumes, donc juste s'assurer que le poulet est prêt pour la cuisson. Pour simplifier la vie, je vais farcir le poulet par la plus grande ouverture, donc vers le bas et non vers la tête. Ça peut vous aider aussi comme guide vers les cuisses. C'est important de bien compacter la farce, sinon ça a tendance à sortir quand c'est en cuisson. Donc, n'hésitez pas à presser la farce bien comme il faut dans le poulet. Puis, le 3 tasse avec tous les autres ingrédients vont bien rentrer. Une fois que le poulet est bien farci, vous avez juste besoin de rabattre les deux parties, comme ça. Avant d'enfourner le poulet, je vais le badigeonner avec un mélange de beurre, moutarde sèche, persil, sel et poivre. Puis, dans ce cas-ci, j'ai ajouté environ une demi-tasse de beurre. Ça, ça va aider à la cuisson, ça va aider pour la coloration de la peau, avoir une belle peau croustillante. Puis, en plus, ça donne du goût au poulet. Pour la cuisson de mon poulet, je l'ai cuit environ 2h30 dans un four préchauffé à 350 degrés Fahrenheit. Pour vérifier la cuisson du poulet, vous pouvez utiliser un thermomètre. Ça devrait indiquer 180 degrés Fahrenheit ou 82 degrés Celsius. Un autre signe que le poulet est cuit, c'est lorsque les morceaux de poulet, donc ça peut être la cuisse ou la poitrine, se détachent facilement de la carcasse. Puis aussi, normalement, quand le poulet n'est pas farci, on pourrait voir le liquide qui s'en écoule. S'il est rosé, ça veut dire que le poulet n'est pas assez cuit. S'il est rouge, encore la même chose, ce n'est pas assez cuit. Il faut que le liquide qui s'écoule du poulet soit éclair. Puis voici le résultat final. Un poulet bien farci, bien coloré. Avec une cuisson parfaite, la viande était juteuse et goûteuse. Puis chez nous, on sert le poulet entier sur la pâte, comme ça les invités peuvent se servir à leur guise. Pour faire une sauce goûteuse, j'ai juste utilisé les liquides dans le fond de la cocotte que j'ai passés à l'air de fécule de maïs. J'ai aussi ajouté un peu de persil frais, puis j'ai assaisonné de nouveau avec sel et poivre, juste au goût. Ça serait aussi possible de terminer notre sauce à l'aide de crème à cuisson ou une noix de beurre. Pour la prochaine vidéo, on va voir les techniques de coupe. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo et à bientôt! Sous-titrage ST' 501